Merci au Centre culturel de Suisse pour l'invitation. C'est un grand honneur et un plaisir de vous parler d'architecture ce soir, d'architecture de Christ et Gantenbein, ce qui est le nom de notre agence. En fait, mon nom est Emmanuel Christ et je travaille depuis 13 ans, 14 ans avec, non, 15 ans, Christophe Gantenbein. Nous sommes à Bâle, en Suisse, avec une cinquantaine de personnes. Donc, ouais, ça c'est les facts and figures. Je commence avec ceci. C'était il y a exactement un an. Nous avons publié ce livre. Il est d'ailleurs, je ne savais pas, donc ce n'est pas tellement bien pensé. C'est peut-être l'air, mais ce n'est pas du tout vrai. J'ai vu que c'est sur le frontesque, quand on arrive, je ne savais pas. Alors, c'est un livre avec un titre qui est Pictures from Italy. Le livre est un manifeste pour une architecture qui se crée sur la base de l'héritage architectural. Je prends mes lunettes, comme ça je lis mieux mes notes. Et le livre, ou plutôt le texte, dans ce livre que vous voyez ici, c'est tout le texte, parle d'inspiration et d'innovation, mais aussi, il parle de la continuité des grands thèmes de l'architecture. C'était en 1999 que Christophe Gantenbein et moi, nous sommes partis en Italie. Nous avons fait le grand tour classique, évidemment d'un point de vue contemporain, si l'on veut, avec une perspective de deux architectes, chêne et ambitieux. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des grands classiques ? C'est peut-être une des plus grandes questions dans le débat culturel, de toute façon. Alors, on est partis vers l'Italie, on a visité des grands exemples de l'histoire de l'architecture, mais aussi l'inconnu, ou disons le quotidien. Comme on le voit ici sur cette image, des moments, même anonymes, c'est plutôt une ambiance à une échémonne qu'on peut considérer comme poétique. Et l'architecture joue plutôt un rôle d'arrière-plan et de contexte. Et ce qui est le sujet principal de l'image, c'est même pas l'architecture elle-même, c'est quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose qu'on peut retenir comme mémoire, mais aussi comme image. Donc finalement, nous avons produit une série de 1200 diapositives environ. Et nous les avons tous faits avec un intérêt profond et une curiosité très animée envers l'héritage architectural, justement. Ça, par exemple, c'est une architecture très très connue, c'est la Villa Farnese à Caprarola, en dehors de Rome. Un projet intéressant parce que c'était une fortification sur un plan pentagonal, de pentagone, créée par Sansovino, et après continuée et transformée en villa par Vignola. Déjà, quelque chose qui est difficile à s'imaginer aujourd'hui, qu'un projet se développe dans une telle manière. Donc, toutes ces images ont fondé, d'une certaine manière, notre répertoire architectural. Moi, j'aime bien de l'appeler cette série d'images qu'on trouve dans ce livre, et en dehors de ce livre, la matière première de nos projets. Et si l'on veut, en quelque sorte, ce projet de voyage et ces images dont on a tiré, c'est comme notre premier projet architectural. Et c'est pour ça, c'est vrai, le premier projet que je vous présente, c'est donc, en partie, très petite, ces images d'Italie comme base de notre architecture à nous. Et dans cette sélection, il y a un sujet que je considère spécialement important, aussi dans le contexte des projets des musées, c'est celui de la continuité dans la transformation. Et cette image est une image exemplaire par rapport à ce sujet, je pense. Évidemment, il y a les ruines romaines dans ce cas-là, sur le palatin ou palatine. Une maison, on ne sait pas exactement quand elle a été construite, on a fait pas mal de recherches, mais peu importe, c'est égal. Il y a une création vraiment absolument fourrieuse, je pense, comment ça se construit sur les bouts de mur qu'on a trouvés sur place. Et après, ça donne une expression si modeste et simple à ces éléments qui sont là pour pendant des centaines d'années. Et puis, il y a une espèce de pragmatisme poétique dans cette image que je trouve absolument exceptionnelle. Je ne veux pas trop rentrer dans l'observation spécifique de l'image, mais prenons-le comme une image emblématique pour le thème et le sujet de ce soir. Il y a une autre, c'est assez proche de l'autre, c'est le Forum Romanum, en fait sur le côté, c'est quelque chose d'inconnu, mais c'est monumental comme image. C'est un mur et en-dessus un autre mur, on peut dire, c'est vraiment élémentaire dans le propre sens du terme. Cette image parle de l'architecture du mur et ses ouvertures. Il y a une tension dans la composition qui évidemment se fait parce qu'il y a un développement sur le temps, ce qui rend ou ce qui produit une complexité architecturale que je trouve absolument impressionnante. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'il y a une attitude dans l'architecture qui part de l'idée de reutiliser ce qu'on trouve sur place. Et puis ça, évidemment, est une culture qu'on a un peu perdue quand même. Juste à côté, il y a de nouveau un bâtiment bien connu. C'était là où il y avait le parlement romain. Ça a été transformé plusieurs fois. Ce qu'on voit ici, c'est une transformation avec une idée de purification et à travers ceci, une monumentalisation architecturale qui parle de ce front de façade avec une ouverture de port, en fait un portail et puis après les trois fenêtres en-dessus. On peut parler toujours avec la vision d'un auteur. Je n'y vais pas comme historien d'art, ni touriste, mais comme architecte. Je le regarde, je le décris à moi-même comme architecte et je vois une énergie de projet là-dedans qui part d'une idée de réinterpréter cette architecture, de la transformer d'une manière assez radicale et courageuse comme je trouve. Pourquoi je parle de ces exemples un peu très classiques, trop classiques, je ne sais pas ? J'en parle parce que je crois que le thème de transformation et de réutilisation, par exemple, est un des plus grands thèmes, peut-être le grand thème de notre génération. Et maintenant, je ne parle plus tout simplement des monuments architecturaux comme celui-ci, mais en général, nous sommes confrontés, notre génération, surtout en Europe, à un héritage architectural qui est énorme, de quantité surtout, pas forcément de qualité, mais de quantité. Et un défi que nous avons, c'est de transformer et de réutiliser ce que nous ont laissé nos grands-pères, si l'on veut, la génération avant ou même deux générations avant. Et c'est une telle quantité que, moi, j'ose de dire qu'on peut tout simplement, par des raisons économiques et écologiques, on ne peut pas tout reconstruire. Tabula rasa n'est plus vraiment une option pour la majorité des cas. Donc, il faut reconsidérer les stratégies architecturales. Et dans ce contexte-là, il vaut bien de temps en temps de retourner vers ces exemples et ces cas exemplaires qu'on trouve en Italie et ailleurs aussi, chez nous, partout, c'est clair. Et en plus, et maintenant, je me dirige gentiment vers mon sujet, quand il s'agit de musée, la tabula rasa est encore moins une option que peut-être en d'autres cas, puisqu'un musée s'agit de la mémoire culturelle, il s'agit d'une idée de préserver, de continuer ou de garder un contenu culturel. Donc, alors là, c'est dans ce livre, Pictures from Italy, c'est la grande leçon que j'ai apprise en Italie, c'est qu'on peut s'approprier de l'héritage architectural dans un sens absolument concret, c'est-à-dire retravailler ça, ce qu'on trouve, parce qu'il y a un potentiel énorme dans ceci. Et c'est clair, il faut avoir du respect, il faut respecter l'ancien, mais je pense que c'est même plus important, il faut aussi qu'on ait toujours une grande conscience de soi-même et une ambition de vouloir tout changer. Et c'est fondamental, je crois, pour avoir le devant sur le développement, il ne faut pas se diriger vers l'arrière et vers le passé, sinon on tombe dans le grand piège culturel de la sauvegarde du patrimoine. Mais ça, c'est une autre histoire, je ne vais pas faire une polémique sur la sauvegarde du patrimoine, des fois c'est important, mais comme position culturelle, ce n'est pas une option, il faut aller en avant, mais en utilisant ça, ce qu'on trouve dans le passé et dans l'histoire. Alors, c'est donc dans cet esprit que je vais aborder maintenant le sujet des musées en Suisse. Je ne vais pas parler de tous les musées, mais quand même de deux, assez important. Je commence avec le musée national suisse à Zurich, vous voyez ici l'immeuble principal de ce musée qui existe toujours, plus ou moins, ou précisément dans cette forme en fait, sauf le parc et les alentours ont changé, considérablement changé. C'est une construction de la période, enfin, fin 19e siècle, construite par un fameux architecte zurichois de l'époque, Gustav Kuhl, qui a aussi construit des grandes universités, etc. Donc, il s'était très en vogue, très important. Il y avait même une influence sur l'architecture en dehors de la Suisse. C'était un projet phare à l'époque. Un mixte style, c'est l'historicisme. Donc, il y a toutes sortes de pastigios de différents éléments d'architecture. Un montage d'images, peut-être un collage d'architecture jusqu'à un certain point. Depuis l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, il y a une dramaturgie d'espace ou spatial, des espaces très variés. Évidemment, vous voyez, on ne peut plus tellement dire si c'est des fragments qu'on a trouvés dans des cloîtres, par exemple, donc du Moyen-Âge, ou bien reproduits. Peu importe, c'est un mélange parfait. La lumière change. Il y a des moments très dramatiques. Et les objets, comme le Christ qu'on voit là, deviennent partie d'une mise en scène qui est à 100% contrôlée par l'architecte. Donc, une réalité de musée qu'on ne trouve plus du tout aujourd'hui. Il faut trouver des solutions et des moyens différents pour contrôler la mise en scène ou pour permettre une mise en scène aussi variée. Mais il faut peut-être s'en souvenir qu'il y a quand même un moyen d'offrir une architecture des espaces assez spécifiques avec un personnage, si l'on veut, avec une qualité, même pour un musée qui soit flexible et variable. Mais à l'époque, c'était strictement le contraire. Il y avait une espèce d'hôtel de célébration, les héros suisses du Moyen-Âge. En fait, il n'y a pas vraiment de grande histoire suisse. Donc, c'était surtout un projet politique. Il fallait inventer et construire un mythe d'une Suisse qui se défende, qui se batte pour ses droits, etc. Mais c'est assez faible comme mythe. Mais on en a fait le grand musée à l'époque. Et puis ça, c'était la salle finale, une espèce de cathédrale où on a montré ou célébré cette force armée de la Suisse. En fait, le bâtiment lui-même, il était plutôt fragile. C'est une photo pendant la construction fin du XIXe siècle. C'est intéressant parce que c'est assez ingénieux dans le sens que c'était un des... Peut-être qu'on dit même que c'est le premier bâtiment en béton armé en Suisse, en ciment armé. Et on voit, c'est assez fragile dans le sens qu'il y a les piliers en-dessus, les colonnes. Et les dalles ou les bouttes de l'entresol seulement ont été construits après. C'était assez risqué comme démarche structurelle. Et donc, c'est peut-être là ou par là où j'aimerais entrer notre projet pour la rénovation et l'extension et la redéfinition du musée national en Suisse. C'est à travers ce plancher ou cette voûte très précaire en béton armé qu'on a dû détruire et complètement reconstruire. Et c'est intéressant parce que là, justement, on se retrouve dans ces thématiques que j'ai essayé d'introduire tout à l'heure. Comment gérer un héritage, dans ce cas-là, physique, avec lequel il faut travailler sans imiter ce que l'on pense qu'était l'état original, parce qu'il n'existe plus. Donc, il s'agit de réinterpréter, de retravailler une idée architecturale et en faire, et en créer une image, un espace tout à fait nouveau et contemporain, mais liée à cette histoire. Et je pense comme ça, c'est presque emblématique ou sain, ouais, pour tout projet de musée aujourd'hui. Il s'agit toujours de continuer cette idée initiale et de la complètement remettre en question en refaisant le bâtiment. Alors, notre tâche était simple. Il s'agissait donc de reconstruire des parties énormes dans cette construction, ce que nous avons déjà réalisé, en fait. Et vous voyez quelques images de ce chantier. Et je vous montre juste un élément par ce prototo, ce qui est ces voûtes. Donc, c'est le coffrage. C'était des voûtes en béton qu'on refait ici avec les armatures. Et l'image, finalement, le résultat, c'est celui-ci. Et je pense que c'est une image assez symbolique pour notre architecture parce qu'il y a justement ce rapport dialectique entre ancien et nouveau. et littéralement, le nouveau repos sur l'ancien. Il y a cette idée de continuation, continuité des forces, mais aussi de la culture. Mais aussi, et c'est important, je pense, à travers ce béton brut visible, on a aussi une réinterprétation complète de la situation existante. Les colonnes deviennent quelque chose de complètement différent qu'avant. Ils font partie maintenant d'une idée qui n'est plus la même. Alors, le nouveau et à la fois l'ancien et vice-versa, le but est simple et c'est clair. Je prends cette théorie un peu modeste et assez explicite. Le but est l'ensemble inséparable constitué de l'ancien et du nouveau. Et là, je fais référence de nouveau aux images d'Italie qui ont fait cette belle leçon que j'ai montrée. Dans cette salle, qui sera de nouveau utilisée et maintenant déjà utilisée comme une partie de la présentation permanente du Musée national, il y a encore un élément spécial que je ne vais pas vous cacher. C'est ces deux portes que vous voyez au fond. C'est des portes en bois, bois de chêne. On les a refaits, on les a inventées dans ce cadre physique en pierre de la porte qui était là, existante. Mais on a eu l'idée ou l'ambition de projeter, de dessiner, de trouver un moyen de faire une porte disons lourdement ornementée mais avec un ornement, une expression, un langage contemporain qui reflète aussi nos moyens technologiques de savoir faire, travailler la matière. Originalement, il y avait des portes avec des espèces de gravures dans le bois. 19e siècle, tout était travaillé avec des motifs plutôt florals. Donc, on est retourné un peu vers ce monde de référence. On a trouvé une photo macroscopique d'une fleur sèche par Blosfeld, assez connu comme photographe au début du 20e siècle ou autour du siècle. Et donc, nous avons scanné cette image, cette information deux dimensionnelle et puis transformée avec un logiciel que je connais, je ne maîtrise pas, mais avec des collègues à l'EPF de Zurich, donc avec un laboratoire plutôt technologique, en fait, artisanal digital, disons. Alors, mais quand même, pour moi, c'est assez mystérieux. On a transformé cette information deux dimensionnelle en un code trois dimensionnel sur une base algorithmique, 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 algorithmus, voilà, pardon. et puis ce qui est donc la trace pour une espèce de ponceuse ou un milling machine avec laquelle on a fait des essais, des séries d'essais avec toutes sortes de différentes pointes de ponceuse ou bien d'armature. Et puis, finalement, ce qu'on a créé avec ceci, c'est un travail que je considère assez intéressant parce qu'il est artisanal mais expérimentel à la fois. Il y a un programme iconographique mais incompréhensible, plutôt suggestif. Ça fait référence à une grande culture des meubles, du travail sur le bois qui est justement exposé, qui fait partie de la collection de la maison. Et donc, c'était une contribution à cette culture de arts and crafts, de l'artisanat, dans le contexte de l'architecture dans ce musée. Alors, c'est l'histoire de cette porte et je le prends, évidemment, vous avez bien compris parce que cette porte ou ce projet de surface de porte est peut-être à l'échelle du détail, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a pris comme position de base aussi pour la partie principale du nouveau musée à l'échelle maintenant disons presque urbanistique ou typologique de la maison. Et je fais donc ce saut d'échelle à la maquette avec laquelle on a travaillé le volume, la nouvelle partie de ce musée qui va être agrandie vers un grand parc qu'il y a juste derrière le musée. Donc, c'est une situation très, très centrale à Zurich, près de la gare centrale. Vous voyez dans cette image vers le haut, je ne sais pas si la flèche est visible, non ? Ah, si. Voilà. Vous voyez, ça, c'est le bâtiment existant. Les transformations dont j'ai parlé étaient plutôt dans cette partie-là. Et maintenant, il s'agit donc d'agrandir cet ensemble vers le parc, une espèce d'aile dans le parc qui, évidemment, exprime très clairement et très fortement, je crois, cette idée de créer quelque chose à la base ou sur la base de ça, ce qui est existant, de physiquement continuer une idée de parcours et d'espace qui est déjà inscrit dans ce musée. Et finalement, le but, c'est d'établir une composition qui permette un dialogue entre l'ancien et le nouveau. Une base conceptuelle assez, disons, robuste ou simple aussi, ce qui est important, je crois, pour un projet clair et de succès. et voilà, donc, en quelques mots, l'idée d'organisation maintenant sur le plan typologique ou architectural. Comme vous voyez bien, il y a cette espèce de cour ouverte qui existe, donc une espèce de forme sous forme de la lettre C et puis on rajoute donc un élément qui forme littéralement une espèce de circuit clos. Donc, on peut faire un tour à travers le nouveau musée en passant par l'ancien et le nouveau ou dans l'autre sens. Donc, c'est un système qui maintenant commence à tourner si l'on veut. et puis il y a évidemment des fonctions très concrètes. C'est des nouveaux salles et des espaces pour des expositions changing exhibitions. Il y a un auditoire, il y a une bibliothèque, un centre de recherche. Pas tout dans le nouveau mais surtout dans le nouveau. Il y a aussi des transformations supplémentaires dans la partie existante. Toute l'entrée sera réorganisée donc il y a toute une série des fonctions qu'il faut permettre à des musées contemporains. C'est ça le moteur à cause duquel on fait ce genre de projet. C'est surtout parce que l'infrastructure ne joue plus et puis c'est des bâtiments protégés donc on ne peut pas intervenir d'une manière adéquate pour avoir tout ce qui est la ventilation et la sécurité et c'est ça ce qui fait construire des nouveaux portions du musée mais toujours en gardant ce qu'on a parce qu'il faut remettre en valeur une architecture existante au niveau économique et fonctionnel mais aussi au niveau culturel si l'on veut. Voilà. Et ce qui est assez intéressant dans ce cas-là c'est que c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le parcours les nouvelles fonctions mais c'est aussi une redéfinition d'une situation urbaine il y a une cour qui donne sur le parc et tout à coup il y a un nouveau bâtiment qui fait une nouvelle articulation entre parc et musée donc il transforme toute cette constellation en une espèce de petit village qui a plusieurs ouvertures et entrées et sorties vers l'espace urbain autour. Au niveau de disons de la recherche du langage architectural il y a une interprétation très libre de quelques thèmes qui se trouvent dans l'architecture existante c'est une silhouette très prononcée des toits il y a il y a cette cette variation d'espaces différentes que j'ai essayé de vous montrer un peu au début c'est à dire il y a grande échelle il y a des espaces intimes et il y a les grandes salles donc une série et une séquence assez dramatique pour les espaces qu'on peut s'imaginer inscrits dans cette esquisse les sauts d'échelle à l'intérieur du bâtiment et évidemment un jeu sur la variation des niveaux le long le parcours et en plan on peut s'imaginer que toute cette aile de nouveau bâtiment est comme un grand escalier qui monte et redescend à certains points qui laisse passer le parc l'espace public en dessous c'est quelques éléments clés de cette conception donc cet escalier monumental au niveau du volume du corps c'est un traitement assez plastique je dirais c'est assez sculptural dans le sens que c'est littéralement travaillé à la main est-ce que c'est un grand bâtiment ou est-ce que c'est plutôt une composition ou une agglomeration de différents volumes c'est un peu la même ambiguïté qu'on trouve dans la composition du musée existant donc c'est un un essai de travailler un peu avec le même code génétique si l'on veut comme le musée existant et voilà maintenant le résultat c'est cet ensemble j'ai dit tout au début en s'adressant vers l'ancien et le passé il faut il faut il faut avoir l'ambition de le de le confronter à la hauteur des yeux donc il il faut établir un dialogue entre entre deux parties disons de même valeur c'est c'est pas toujours le cas c'est clair mais au moins c'est l'ambition et dans ce cas là en le traduisant littéralement maintenant quelques éléments que j'aimerais vous indiquer vous avez la tour qui se trouve là et après vous avez cette espèce de pont qui se lève donc un élément assez monumental qui donne un certain point au milieu de la nouvelle partie du musée il y a ce ce grand cette grande espèce de cathédrale pour le le mythe de la Suisse héroïque que je vous ai montré qui se trouve sur la droite et maintenant la grande halle de l'escalier et le correspondant etc même au niveau de la matérialité on travaille sur ces analogies que vous allez voir et la silhouette de toit j'en ai parlé c'est presque une petite ville romantique comme on l'en trouve un peu dans le paysage suisse ce qui était d'ailleurs dans ce cas là ce n'était pas l'Italie qui a donné l'exemple à l'architecte à l'époque c'était plutôt des éléments de l'architecture suisse qu'on trouvait du Moyen-Âge ou bien du 18ème siècle qu'on trouvait dans le pays donc ça c'est le principe de composition c'était les intentions principales de ce projet je vais rapidement à travers quelques dessins vous allez comprendre d'une manière un peu plus systématique comment ça se présente sur ce plan de ville avec la gare au centre en dessus vous avez cette forme assez étrange qui est justement ce musée existant avec son aile un peu tordue vers le parc au nord il y a une variation dans le plan puisque comme vous savez le bâtiment fait un mouvement dans la troisième dimension donc c'est un peu difficile à représenter en gros vous avez une entrée principale qui se fait depuis ici et là il y a la possibilité de visiter plusieurs parties un restaurant etc donc là c'est tout ce qui est les fonctions publiques se trouve ici et après on commence le parcours par là ou par l'autre côté et sur cours et sur parc il y a l'auditoire et comme ça ça continue je ne vais pas vous expliquer tous les espaces c'est quand même un peu embêtant de suivre un projet qui n'est même pas construit mais je peux vous dire le projet d'ailleurs c'était un concours international deux phases première étape c'était l'année 2000 deuxième étape 2002 et depuis on travaille sur ce projet c'est vraiment un luxe énorme qu'un état puisse se permettre de faire travailler des architectes et des ingénieurs pendant une dizaine d'années on a voté deux fois en fait deux référendums sur ce projet trois fois le tribunal fédéral donc entre temps pendant quelques périodes au moins j'ai fait plutôt un travail de politicien que d'architecte c'est une autre leçon qu'on peut apprendre avec ce genre de projet c'est pas tellement intéressant mais c'est important et maintenant on est en chantier avec ce projet donc ça en tout cas il faut le prendre en sérieux dans ce sens là et maintenant vous voyez plus clair l'idée de ce parcours qui fait ce cercle il y a toujours le passage sous le pont donc il faut monter ici un escalier et puis arriver à l'étage principal où il y a une espèce de suite ouverte d'espace donc au niveau de la qualité de l'espace on pourrait dire c'est l'antithèse de ça ce qu'on trouve dans la partie existante mais dans la même idée de varier l'échelle d'avoir une dramaturgie de lumière et de mouvements dans l'espace et puis on redescend ici à la fin et puis on revient vers la partie en bas voilà peut-être on coupe la cour et puis une relation assez immédiate entre les espaces de l'ancien et le nouveau bâtiment dans différentes coupes ce qui est ce qui est intéressant donc il y a des relations par exemple ici c'est la bibliothèque qui donne sur le parc et puis après ça se combine avec des espaces existants le pont le grand escalier sur un côté et voilà depuis l'extérieur c'est des esquisses c'est pas c'est des esquisses qui donnent une idée sur l'image qu'on recherche une image de continuité au niveau de la couleur de la matérialité ça sera un bâtiment en béton on a développé une recherche assez profonde sur la qualité de ce béton ça c'était une des premières maquettes plutôt conceptuelles où on a dit c'est un béton qui devrait être fait avec les mêmes pierres ou disons quand même quelques composants de matière qui soit la même pierre que le bâtiment existant qui est une pierre très poreuse donc c'est pas évident d'en faire un béton qui tienne un mur monolithique avec une avec une surface qui se comme on dit pour qu'il prend des en fait la mousse etc. avec le ton donc quelque chose de profond qui exprime une matérialité une matérialité assez assez forte déjà par sa qualité de matière prise première et aussi il faut dire que ce rêve d'un mur d'un bâtiment qui soit pas plus qu'un mur magnifique c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans l'architecture et d'ailleurs de faire des voyages pour trouver ces murs non plus c'est clair il y a entre autres le grand maître suisse le Corbusier qui lui aussi a fait son voyage le fameux voyage d'Orient plusieurs voyages évidemment et ça c'est une photo d'un mur de soutènement avec un jardin en dessus à Prague et on peut lire cette image comme en fait moi c'est une interprétation je l'ai de on regarde ce livre depuis toujours avec ces photos magnifiques de le Corbusier et puis on commence à réinterpréter une interprétation d'une image d'un architecte d'une architecture qui a trouvé donc voilà nous nous retrouvons dans cette chaîne éternelle d'inspiration et de référence et le mur devient le bâtiment on pourrait dire avec sa plasticité et son expressivité voilà ça c'est vraiment des esquisses depuis de 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 à l'époque très très primitive digitale et ça donne une idée sur l'échelle l'espace en dessous le mur qu'il faut travailler d'une manière spéciale pour pour faire des des fenêtres comment faire des fenêtres dans un mur monolithique continu qui ne veut pas être rien qu'un mur c'est pas c'est pas évident problème de composition je peux vous calmer c'est pas la version finale mais ça donne une idée on a travaillé avec les ingénieurs alors déjà on travaille avec la pierre touff stein donc poreuse qui n'est pas très solide une quantité de touff on veut pas de joint parce que les joints c'est la célébration du plastique dans un mur c'est lamentable mais c'est c'est clair c'est une réalité parce que le matériel bouge etc il y a les normes et il y a les assurances les fissures des fois c'est pas tellement grave mais c'est les gens qui trouvent que les fissures se font pas qui sont graves etc donc alors comment comment et c'est un peu une blague c'est juste mais en même temps c'est fondamental comme ambition de ne pas reproduire ce qu'on avait fait il y a 200 ans mais au moins de transmettre quelque chose de ses qualités élémentaires fundamental c'est d'ailleurs intéressant que Rem Kolas a lancé il y a quelques jours le sujet pour la Biennale de Venise qui retourne vers ses comment moi je l'ai compris je ne sais pas vers ses questions et ses sujets élémentaires de l'architecture le joint c'est peut-être un de ces sujets on a supprimé ce qui est l'horreur mais on y tient et puis donc on a ce mur continu et puis on a dit on coule le béton et puis après on creuse les fenêtres donc d'abord c'est un mur continu et après on fait les fenêtres c'est un peu pas très conventionnel comme méthode mais on poursuit et on en fait des maquettes et des simulations ça c'est juste ça donne une impression par rapport à l'échelle donc un bâtiment d'ailleurs un musée et c'est intéressant aussi par rapport à l'autre musée c'est un musée qui ne veut pas de fenêtres le directeur les conservateurs ils disent non pas de lumière c'est clair ça gêne c'est comme ici on travaille avec la lumière artificielle et c'est tout donc pas de fenêtres nous avons assisté évidemment d'offrir un système d'orientation spatiale à l'intérieur du musée pour que les visiteurs puissent se retrouver dans ce quand même ce système assez complexe pour avoir un rapport avec l'espace urbain à l'extérieur c'est assez banal comme histoire mais si vous faites attention la prochaine fois au musée les fenêtres c'est pas évident et s'il y a des fenêtres évidemment elles sont cachées ou fermées bon alors on a commencé à construire ce qu'on appelle un mock-up en fait un espèce d'échantillon je sais pas un essai donc ça c'est pas définitif c'est juste mais c'est construit réellement c'est du béton c'est à 10 mètres de haut où on a travaillé maintenant où on a testé le béton et la technique pour faire les fenêtres qui vont accompagner les visiteurs sur leur promenade architecturale qui après donne aussi présence au béton à l'intérieur de l'ouverture on voit après le béton découpé ce qui est assez beau parce que ça parle de la matière des pierres et ça ça établit de nouveau cette possibilité d'observer le bâtiment existant et la nouvelle construction donc c'est le béton avec ces adjuvants qu'on a travaillé et testé après après c'est traité en surface avec du waterjet donc on ouvre un peu la surface pour donner de la profondeur comme j'avais dit tout à l'heure et ainsi de suite la taille l'échelle comment comment y intégrer la la fenêtre etc ici vous voyez la la présence de de la pierre donc ça sont les maquettes échelle 1 matérialité de 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 réalité on en fait beaucoup plus c'est clair on fait des maquettes aussi dans toute échelle au bureau c'est assez c'est en fait c'est normal c'est plutôt un récit d'atelier que je fais ici mais c'est important nous travaillons évidemment avec des ordinateurs mais tous les espaces et même les composants techniques nous essayons de les tester de les fabriquer en maquettes et c'est comme ça que nous que nous dessinons maintenant les derniers en fait les derniers éléments de détail de ces espaces ça c'est un moment dans cette nouvelle partie du musée où il y a l'escalier qui arrive et c'est peut-être là une image que j'aime assez bien parce que vous voyez le toit évidemment il n'est pas il n'est pas horizontal donc il y a une dynamique assez forcée dans cet espace qui est peut-être intéressante à jouer avec il y a ce plafond qui sera purement technique avec lequel on travaille pour toute la sorte de mise en scène il y a des parois une espèce d'écran qui parcourt tout le mur qu'on utilise pour le display et il y a peut-être une certaine similitude avec disons la densité ou la conception architecturale de la partie existante donc l'idée ou même presque l'obsession d'établir une certaine continuité était fondamentale pour nous dans la couleur la présence du béton le terrazzo sur le sol donc là on suit vraiment une grammaire un langage très très strict et je pense c'est hyper important surtout quand il s'agit d'une forme d'un espace aussi expressif ou presque expressionniste que ça donc la qualité pour revenir aux basic facts c'est une espèce de hall polyvalent qu'on propose et qu'on offre ici pour le musée national donnant sur le parc je parle d'un autre bâtiment dans la continuité du discours et maintenant je suis à Bâle et vous allez voir qu'il y a beaucoup de parallèles mais aussi en même temps c'est clair les conditions sont très différentes j'en suis bien conscient que c'est pas facile de s'en faire une image vraiment arrondie et concrète par exemple maintenant du musée national que vous venez de voir parce que c'est que des bouts des esquisses des plans des bouts de maquettes mais je crois et c'est pour ça que j'essaie aussi de souligner un peu comme la position ou l'intérêt général qu'il y a derrière parce que c'est ça peut-être le message principal de ce discours ou de cette conférence et quand je parle maintenant du musée à Bâle je vais parler d'un projet pour un bâtiment indépendant ou presque indépendant c'est-à-dire c'est un deuxième musée qui se construit en proximité d'un musée existant assez séparé en premier regard mais quand même pour comprendre le projet du nouveau musée de Beaux-Arts à Bâle il faut parler tout d'abord du musée existant il est littéralement la base pour le projet c'est clair c'est un bâtiment assez fort et fier je dirais des années 30 il a été construit ouvert en 1936 par un architecte qui s'appelait Christ aussi et Paul Bonatz qui était un architecte allemand important à l'époque évidemment je crois on peut prétendre que ces architectes ont fait référence à une architecture classique à l'italienne on dirait donc l'histoire de l'architecture de nouveau la tradition architecturale prend presque un rôle de co-auteur dans ce projet et c'est d'ailleurs intéressant que récemment dans les archives de ces architectes on a trouvé même une propre image pictures from Italy un picture from Italy même cadré avec un cadre doré qui évidemment a quelque chose à voir avec ce projet-ci donc j'étais très content de voir qu'il y avait ce lien explicite avec une image une photographie d'un bout d'architecture que moi en fait sans avoir fait des recherches j'ai pas pu identifier clairement c'est plutôt Italie du Nord je pense mais donc c'est clair c'est l'idée de cet espace public dans les arcades évidemment qui a fait après le motif principal pour le musée à Bâle une entrée bien centrée et puis depuis là on entre dans une cour intérieure que vous connaissez peut-être c'est évidemment pas une copie conforme de cet exemple en Italie c'est une interprétation après il y a sa structure assez rigoureuse qui donne un rythme fort une symétrie très claire mais en même temps une richesse de matériaux c'est et surtout avec un peu de distance aussi dans l'histoire ce musée est considéré d'une qualité absolument remarquable pour ce qui est le disons la qualité des espaces pour la présentation des œuvres d'art mais aussi pour sa qualité architecturale propre et là il y a un mélange intéressant il y a du béton armé il y a de la brique il y a la pierre naturelle une composition très très fine et raffinée qui est qui est quand même très impressionnante il y a à l'intérieur un escalier central avec beaucoup de lumière de jour une mise en scène disons c'est clair c'est fait pour pour s'imposer et pour impressionner et c'est peut-être le concept du musée depuis le depuis Beaubourg et Centre Pompidou c'est quand même à changer c'est clair dans tous les sens c'est un musée classique et nous maintenant comme architectes des années 2012 13 etc nous sommes confrontés à la tâche de continuer ou de de disons de de to add on de ajouter voilà d'ajouter une partie assez considérable au niveau de la quantité le nouveau musée c'est plus ou moins la même chose par rapport aux surfaces d'exposition qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on travaille est-ce qu'il s'agit de réinventer redéfinir une nouvelle identité pour cette institution non je crois que non mais en même temps on peut pas tout simplement se cacher derrière ce ça ce qu'il y a déjà donc comment gérer cette cette ce moment délicat de renouveler to update en quelque sorte cette cette idée d'un musée qui existe déjà voilà je vais pas vous expliquer toute marche de l'escalier en détail là mais vous voyez un peu la qualité ou l'idée de et les images évidemment vous avez bien compris la logique de ma conférence entre temps les images seront importantes après pour ce que vous allez voir tout à l'heure on arrive à deuxième étage où il y a les salles en enfilade la lumière zénitale donc tous les éléments bien établis du à partir du en fait à Paris évidemment c'était 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 bien avant et puis en général c'était c'était le concept du musée du 19e siècle et puis depuis on travaille avec dans toutes sortes de variations depuis l'extérieur c'est peut-être même plus intéressant vous voyez c'est pas c'est pas c'est la façade arrière la lanterne en dessus une composition déjà beaucoup plus abstraite ou moderne dans le sens que la symétrie est travaillée d'une manière différente il y a un besoin de composition du côté des architectes il y a une espèce de stratification il y a des moments de corniche mais presque tout en deux dimensions c'est-à-dire c'est une architecture assez graphique mais fait avec la pierre naturelle donc à ces niveaux-là c'était c'était assez assez fort comme travail d'architecture moderne si l'on veut sur le côté etc donc ça c'est l'architecture qu'on trouve et voilà la situation dans le contexte urbain vous voyez c'est un pont qui traverse le fleuve le Rhin et puis ici sur la gauche de l'autre côté de la rue dans cette situation très très prominente il s'agit maintenant d'implanter cette nouvelle deuxième maison pour 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 ces œuvres d'art il y a un espace entre les deux ce qui est ce qui est une rue très fréquentée et d'ailleurs donc oh pardon c'était pas très je suis de retour là voilà ça c'est à remplacer par un musée et au souterrain il y aura une espèce de connexion donc c'est deux maisons mais un organisme à la fois et tout le contexte est très varié il y a des petites ruelles comme une espèce de faubourg qu'on voit ici le musée sera là il y a un axe plus important avec des institutions publiques le musée sera là au fond et finalement il y a encore un axe du XXème siècle qui aussi lui va arriver là entre les deux musées donc je parle de ce contexte architectural fonctionnel institutionnel mais aussi urbain parce que le projet est vraiment créé à travers ces éléments de contexte voilà ça c'est le footprint c'est la c'est le le plan en masse avec cette nouvelle construction et voilà sur la gauche le musée existant avec les deux cours et l'idée était de réunir dans ce nouveau bâtiment ou d'essayer de faire rencontrer dans ce nouveau bâtiment les différentes structures urbanistiques les différentes échelles il y a la continuité de ça il y a un moment où des constructions solitaires du XXème siècle se sont placées le long cette rue il y a un axe du XIXème siècle qui se termine là donc c'est une espèce de overlapping de différents patterns il y a différentes structures urbanistiques ou urbaines qui se superposent dans cet endroit ce qui est assez délicat à gérer d'ailleurs et donc littéralement émergeant de ce contexte complexe le bâtiment se définit comme de lui-même s'il en veut et il y a un moment clé très clair il y a cette espèce d'angle négatif il y a presque comme deux bâtiments qui se réunissent en un il y a cette rue-là et cette rue-ci et les deux se rencontrent là en formant cet espace de petit espace micro-espace urbain et ce qui est intéressant il y avait une photo c'était une fois bien avant évidemment il y avait dans l'histoire un moment il y avait deux bâtiments qui se sont transformés en un donc la stratégie elle est apparente elle était déjà là l'articulation des deux géométrie et direction différentes donc ça c'est un problème assez concret pour tous entre vous qui sont architectes finalement on a toutes les grandes théories et la vocation de travailler devant cet arrière plan culturel et tout à la fin il s'agit de gérer un problème d'espace et de géométrie et de construction et dans ce cas-là sur un site qui est extrêmement compact et petit voilà donc l'idée de travailler avec les deux maisons en une maison c'est un peu volé quand même il y a plus que ça c'est pas seulement de marier les deux directions et de créer un système trouver un système d'ordre à l'intérieur de l'immeuble mais aussi en même temps de réagir sur les autres côtés du contexte urbain notamment d'établir un lien très direct est visible et compréhensible avec le musée existant parce que c'est pas évident au niveau de gérer les adresses il y a ça c'est l'entrée principale la façade est continuée et découpe le volume du nouveau donc là ça c'est à fleurs il y a une continuité très précise la hauteur des bâtiments est la même donc il y a un travail au niveau du détail du traitement des volumes dans l'espace qui fait que idéalement la nouvelle construction se fera comprendre comme une partie qui appartient au bâtiment existant c'est juste un collage qui montre je crois assez bien de nouveau cette ambition du dialogue à la hauteur des yeux entre les deux bâtiments et puis il y a des parallèles évidemment au niveau typologique il y a un socle public il y a un bel étage peut-être des fenêtres la proportion des fenêtres a quelque chose à voir avec les proportions existantes et après ce grand front fermé pourtant avec un élément assez important dont je vais parler tout à l'heure donc une composition une expression architecturale qui se veut contemporaine self-confident et indépendant mais d'un côté mais capable de communiquer de se mettre en relation de l'autre côté ça c'est la dialectique primitive d'une opération comme celle de ce musée-là les esquisses qui en sont déduits c'est par exemple ceci la vue depuis l'arcade sur l'entrée de la dépendance cette image-là qui a été massacrée pour votre mafiche avec un ciel bleu clair des arbres des arbres bien verts comme en printemps je suis désolé je m'excuse pour cette image a été massacrée finalement pour la campagne politique c'est clair donc ici je ne dois pas vous convaincre tant que je vous montre la beauté un peu macabre de ces tons grisâtres prunâtres mais je pense que c'est beaucoup plus beau voilà alors ça c'est juste en parenthèse la composition de la façade vous la devinez un peu dans cette image on a dit c'est quelque chose entre un palais baroque de ville bourgeois et un conteneur un warehouse de l'art ça se situe quelque part culturellement entre ces deux pôles ou ces deux scénarios s'il en veut extrêmes et vous retrouvez ou vous reconnaissez la perspective des différents espaces urbains donc c'est un travail d'intégration à tous les niveaux par rapport à la façade il y a l'idée d'une espèce de de transition d'un socle solide sombre et foncé vers 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 des couleurs et des qualités plus claires et plus légers vers le haut en briques donc c'est la brique danoise qui qui est qui est produit pour ce projet pas rouge mais plutôt neutre grise et après donc il y a différentes couleurs et différentes façons de maçonnerie en dépendance comment le mur est orienté vers l'espace urbain donc là de nouveau il y a un travail de profondeur en détail si l'on veut qui essaie d'arriver à une densité architecturale au niveau du traitement et de composition qui soit capable de tenir le coup avec ça ce qui est déjà existant mais aussi qui donne juste pour l'observation quand on est là la possibilité de trouver différents moments de de disons d'échelle et de compréhension d'abord je vois que le volume et son effet sur l'espace urbain après on se rapproche on voit peut-être la subdivision en socle et les différents parties avec cette transition un peu molle comme ça des couleurs et finalement on arrive et puis le thème majeur dans la typologie du bâtiment avec les deux géométries les deux boîtes se retrouvent au niveau de la brique qui articule de nouveau en fait la même idée donc vous voyez c'est assez cohérent par rapport à ces idées là là aussi on a travaillé pendant des mois évidemment de trouver l'expression juste et le bon choix et le bon format là on a fait des maquettes en digital aussi on a construit chaque brique pour contrôler les géométries vous voyez un peu les images d'Italie reviennent et j'avoue je n'ai pas pas de peine on est assez romantique par rapport à ça on essaie d'établir un peu ces qualités là de ruines je ne sais pas c'est peut-être pervers mais je crois après un certain temps ça va contribuer quelque chose à une espèce de durabilité assez naturelle d'un bâtiment ce qui est d'ailleurs assez important aussi et là il y a une entrée ça sera traité peut-être d'une manière un peu différente il y a une espèce de c'est frise on dit comment c'est la frise voilà pardon et puis ce qui est d'ailleurs qu'une matière un peu fluide ce qui est la lumière c'est des leds entre les joints des briques un peu comme ça redressés on ne voit pas la source lumineuse et c'est une lumière ou une espèce de luminosité indirecte qui peut être réglée par un système de réglage c'est clair mais ça permet donc de faire une espèce de relief inverse et de jouer sur la profondeur en dépendance de l'exposition à la lumière du soleil etc et tout ceci devrait offrir une dimension visuelle mais aussi de contenu supplémentaire et donc ce grand mur quand même d'une hauteur assez importante monolithique sera sera comme mis en question ou remis en question ponctuellement par cet élément de profondeur qui est la frise lumineuse ce relief ce jeu d'ombre et lumière qu'il y a tout autour du bâtiment d'ailleurs sinon il y a de nouveau c'est vraiment le mur monolithique il n'y aura pas de joint de nouveau donc sur les angles c'est élastique et puis nous sommes convaincus et nous prions tous les jours que ça va tenir entre les donc il y a après tout un travail sur le dimensionnement de ce frise et puis comment quelles sont les options pour la lumière évidemment comment on peut s'imaginer d'y projeter des écritures d'avoir un programme disons iconographique ou de texte mais je crois c'est pas surtout le Times Square c'est pas c'est pas le travail sur la pub il y a la possibilité d'animer le bâtiment dans des situations des circonstances spéciales mais c'est clair et il y a un moment dynamique dans ce bâtiment très statique voilà en plan pour recapituler ceci vous voyez maintenant je crois assez clairement la logique des deux bâtiments et comment ils sont liés aussi en plan voilà la continuité de la ligne du front avec la deuxième entrée les deux orientations ou les deux directions à l'intérieur du bâtiment en plan c'est l'étage d'en haut où il y a vous voyez c'est un paquet de quatre galeries et autres quatre calories qui sont très régulières en fait rectangulaires avec la lumière zénitale donc là c'est vraiment et c'était même imposé par le musée d'ailleurs disons en le comparant par exemple au musée national qui a tout un autre concept parce que c'est plutôt c'est des expositions thématiques à Zurich à Baal c'est clair c'est un musée d'art classique alors les espaces là on négocie pas beaucoup et moi je suis convaincu il faut trouver la bonne proportion donc c'est vraiment quand on parle de code génétique c'est la reproduction presque et puis et puis et puis entre ces deux ces deux deux paquets ou compartiments il y a un espace plutôt dynamique qui est la circulation verticale la cage d'escalier etc avec des espaces de foyer et après c'est assez assez simple comme comme principe sur les angles là où on travaille la géométrie du site avec du pocher on a toute infrastructure la ventilation donc c'est assez hiérarchique dans la conception du plan et aussi après on coupe et vous voyez donc l'escalier central du musée existant avec ses galeries ses enfilades tout autour on essaye aussi d'offrir la même idée d'espace mais dans une échelle dans une taille un peu complémentaire pour arrondir évidemment l'offre globale du musée par rapport à ses possibilités de pouvoir présenter de l'art puis je descends un étage et vous avez en principe la même chose le même plan c'est presque physiquement le site qui travaille le plan et le bâtiment c'est plus nous on établit un système assez primitif et puis après c'est les contraintes qui exercent presque une pression physique sur ce bâtiment là en premier étage il y a des fenêtres je reviens à mon thème d'offrir la vue vers la ville l'orientation du visiteur et finalement au rez-de-chaussée il y a un grand foyer en fait grand foyer il y a un foyer il y a le loading bay pour tout ce qui est les œuvres d'art c'est-à-dire les camions entrent complètement dans le bâtiment sur rue c'est-à-dire c'est visible ça fait partie du programme ça fait partie du problème parce qu'il n'y a pas de place pour faire autrement donc on a dit on en fait une qualité c'est une espèce de garage qui peut être transformé en salle de spectacle ou pour des événements spéciaux donc c'est adressé à la rue mais c'est aussi utilisé et surtout utilisé pour tout ce qui est la livraison des œuvres d'art avec tout son circuit séparé à l'intérieur du système elle a une grande salle d'exposition au rez-de-chaussée qui de nouveau offre encore une nouvelle dimension par rapport aux salles d'exposition par contre ici on a tout le restaurant qui reste qui est existant déjà donc c'est complémentaire ici c'est le restaurant là c'est le shop il y a deux entrées mais c'est un système qui permet que les gens comment dire s'échangent ou bien marchent entre les deux maisons soit sur rue ou par le souterrain il y a une grande transformation ici avec une grande un grand escalier qui descend au premier sous-sol qui est d'ailleurs pas un sous-sol il y a la lumière naturelle il y a une espèce de jardin qui est une cour avec la lumière naturelle et c'est un étage peut-être l'étage le plus grand d'ailleurs de galerie d'exposition donc on descend on se retrouve dans une grande galerie et encore une qui est encore plus grande et finalement une troisième et depuis là on peut monter ce que vous voyez aussi c'est c'est en dessous de la rue ou la route même assez fréquentée il y a les dépôts le bunker pour tout ce qui est l'art donc entre les deux bâtiments connectés aux deux systèmes par rapport à ça je dirais en couple le système est assez logique vous voyez maintenant entrée principale avec la grande cour il y a le rapport sur rue mais aussi en dessous par cet étage de galerie en dessous l'infrastructure et puis finalement en regardant de plus proche vous voyez le rez-de-chaussée et deux étages c'est ça le principal c'est très compact comme maison très compact et cette superposition de quatre étages de galerie à toutes la même hauteur d'espace ce qui est pas terrible c'est peut-être clear room height c'est 5 mètres 5 mètres 40 plus la construction des dalles dont je parle encore et après au centre il y a ces 30 mètres de hauteur il y a cet escalier assez compact et dramatique qui relie tous les étages donc un type ou un principe extrêmement primitif et comme je disais c'est entre un palais et un maison de stock donc là vous voyez ces éléments préfabriqués donc il y a énormément de parallèles au niveau typologique par rapport au musée existant mais il y a aussi des éléments qui sont complètement différents il y a la préfabrication pour les dalles c'est intéressant comment travailler l'élément du plancher ou du du sol ça dépend qui est hautement installé avec la ventilation avec le chauffage et tout la lumière vous voyez il y a des éléments à travers lesquels on a la lumière zénitale il y a les autres éléments qui sont installés avec toute la circulation d'air et la lumière etc des portées différentes donc ça c'est un système assez sophistiqué et élaboré pour tout ce qui est cette série de dalles à l'intérieur on a cet espace plutôt dynamique et plastique une plasticité assez expressive et vous voyez bien sûr qu'il y a une familiarité avec le musée existant et de nouveau ce que je trouve important et ce qui a disons à l'argument auquel je me tiens c'est que c'est important d'avoir toutes ces relations multiples avec une architecture existante et je crois que tout ceci cette relation multiple n'empêche pas que le projet soit une oeuvre autonome et nouvelle évidemment qui est créée dans un esprit du contemporain qui est dirigé vers l'avenir parce que c'est ça c'est la raison pour laquelle on fait de l'architecture donc moi je suis absolument persuadé qu'en faisant référence à ces exemples en construisant des liens envers quelque chose qui est déjà présent on risque pas de perdre sa contemporanéité parce que c'est par définition un projet d'architecture est finalement défini par les conditions spécifiques dans lesquelles il est conçu il y a des besoins spécifiques il y a des contraintes il y a même tout ça amène à un langage et une expression qui soit spécifique elle aussi est fortement contemporaine justement comme je l'avais dit et ça change aussi avec chaque projet comme vous pouvez voir derrière il y a une peut-être une compréhension assez traditionnelle par rapport à notre métier et à l'architecture mais finalement le produit le résultat change avec chaque projet évidemment assez fortement ça sont ces espaces de distribution au centre du bâtiment et puis après moi je suis une série d'images vous voyez en complémentarité ou en contraste les éléments et les espaces clairement réguliers avec les dalles répétitives avec ces éléments ça c'est la grande salle de connexion de passage souterraine c'est assez forcé comme angle de vue c'est pas tellement grand je crois c'est un peu exagéré ici mais vous voyez quand même c'est les grandes salles il y a du marbre il y a du béton brut donc une matérialité de nouveau assez forte et directe dans toutes les variations c'est que des esquisses que nous avons fait pour le développement interne du projet ça c'est une espèce d'approche à une idée comment on peut s'imaginer les espaces en haut toujours des maquettes assez primitives en digital donc la recherche sur la proportion de ces éléments cadres qui amènent la lumière depuis le toit après il y a des maquettes physiques en bois toutes les maquettes pour les musées et tout autre projet sont faits à l'échelle 1 à 24 parce qu'on a trouvé que ces bonshommes ici des Etats-Unis correspondent à une échelle 1 à 24 donc chez nous tout est 1 à 24 et les pauvres stagiaires connaissent par cœur 1 à 24 voilà c'est 1 à 24 hein les deux directions donc une expression tectonique pour ces espaces mais finalement on a on a même quitté cette échelle et on est allé à l'échelle 1 à 1 donc c'est toujours une maquette c'est en bois peint mais c'est réel pour comprendre la proportion des murs et des éléments du toit donc ça c'est moi alors c'est mon échelle on a trouvé on a fait étudier la proportion des portes c'est pas la bonne on le voit vous connaissez peut-être down by law ça c'est in this case you look at the window c'est un peu ça voilà on a fait tout ce développement et finalement un peu en parallèle avec ça ce qu'on fait pour le musée national on a construit une salle c'est en dehors de la ville mais c'est construit réellement avec même le double plancher et tout et vous voyez différentes qualités de béton la paroi en partie il y a la pierre en partie il y a du bois donc quelle sorte de bois c'est clair c'est le travail quotidien d'un architecte mais c'est un grand privilège de pouvoir travailler tous ces détails déjà en faisant une espèce de construction c'est comme une petite maison qu'on a pu construire ou même pas tellement petite pour tester c'est d'ailleurs l'espace le plus petit dimension correcte du plan du musée c'est à dire c'est quand même assez intéressant pour contrôler les dimensions et les proportions les ouvertures les détails sur les arrêtes de ces ouvertures on va tester aussi les portes en métal etc donc c'est même pas terminé le joint entre les éléments l'intégration de la technique c'est peut-être de nouveau un peu une autre marque un peu comparable à celle du joint j'insiste vraiment que finalement après tous les concepts et tous les discours évidemment ce n'est que la réalité physique qui compte et puis très souvent on voit des musées récents je trouve on peut aller en Allemagne voir David Chippofield on peut aller je ne sais pas où en principe c'est clair c'est white box c'est assez abstrait c'est facile c'est clair et c'est sans compromis au niveau conceptuel au niveau construit il y a le truc pour le feu il y a la caméra il y a toutes sortes de chenilles techniques partout qui remet en question la conception de base de cet espace parce que l'abstraction n'existe pas en architecture l'architecture est toujours concrète alors de trouver ou d'offrir une structure du comment dire de la résistance physique à ces éléments-là de leur donner une place et de permettre aussi qu'il y ait une certaine variabilité dans ce joint par exemple dans le toit c'est une stratégie c'est un travail énorme d'abord conceptuel et après de réalisation pour arriver à ce moment-là où on pense et je suis sûr maintenant on est très fiers on a l'impression on a tout résolu qu'on s'est construit après on a toutes sortes d'exceptions je pense ça sera comme ça mais quand même on essaye de tout intégrer dans ce cas-là et c'est différent au musée national à Zurich où les plafonds ouverts où c'est plutôt une espèce de salle de spectacle là c'est un musée classique contemporain ni classiciste ni 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 beaux-arts pas du tout mais classique et puis il doit permettre à la perception de l'espace d'avoir ce sentiment primaire d'architecture et ça c'est très très difficile en tout cas pour nous et puis c'est ça le combat qu'on mène actuellement alors c'est donc quelques images de ce développement de musée c'est juste des petites portions je sais bien cette image avec les les néons me ramène encore une fois en Italie parce qu'il y a des néons dans des constructions et des espaces classiques aussi alors ça me ramène plus précisément vers la fin et dans mon livre Pictures from Italy et comme vous voyez ici c'est une double page il y a d'ailleurs aussi des photos des quelques-uns de nos constructions que nous avons réalisé sur la gauche et ce que nous essayons ou ce que nous faisons dans ce livre nous avons confronté notre architecture à l'architecture que nous avons trouvée en Italie c'est assez risqué c'est clair et c'est pas très évident non plus mais au niveau de de l'idée conceptuelle que j'ai fait assez clair je pense à travers cette conférence c'est juste de le faire il s'établit par exemple dans cette PRC un lien ou un rapport direct entre deux images mais c'est important ça ne représente pas une réalité historique l'image à droite n'a pas directement créé ou influencé l'image à gauche c'est clair c'est une relation plus complexe elle est peut-être même mystérieuse le rapport dans ce cas-là évidemment entre l'image qui montre une architecture qui s'écroule une tectonique qui a fait faillite et puis après le projet à droite cette relation est très vague elle est personnelle et intuitive mais je pense dans cette présence vague disons qui finalement constitue notre mémoire il y a ces images qui continuent à exister qui vont dans le bon moment influencer ou inspirer notre travail et c'est justement je crois dans cet état un peu flou qu'elles peuvent nous amener à des créations intéressantes et assez valables et concrètes finalement et c'est pour ça que je les considère intéressants finalement c'est clair on dépasse cette observation les images disparaissent et une fois le projet est pensé dessiné et construit il est seul ou disons non il est dans un contexte tout à fait différent il y a la réalité du présent il y a la ville il y a l'espace urbain il y a la vie quotidienne et c'est évidemment dans ce contexte et uniquement dans ce contexte que l'oeuvre architecturale doit finalement se légitimer les images dont on était dont j'ai tellement parlé n'étaient qu'un outil et puis cet outil des images cesse la place après aux lois de la construction de nouveau une construction en béton dans ce cas-ci une expression physique très très forte et très exprimée de l'architecture il y a les principes d'organisation des espaces il y a la composition de façades donc il y a tout ce qui est l'architecture en elle dans son autonomie qui existe je pense il y a la pureté finalement même de la structure où l'architecture se réduit à être juste ça ce qu'on peut toucher et vivre comme expérience spatiale et c'est donc à ce point là où mon argument se termine à ce point où tout projet architectural qui a commencé d'exister à travers des images d'autres projets d'autres architectures finit par être autonome et libre et c'est donc par conséquence la dernière page de ce livre le Verseau un livre qui parle d'une architecture moderne contemporaine toujours consciente de ses origines merci beaucoup voilà 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 s'il n'y a pas de questions nous nous invitons à continuer d'avoir créé voilà merci pas de questions c'est merci merci Applaudissements